Ce jeudi 30 novembre, Martine Vassal, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, s'est rendue avec la maire d'Aix-en-Provence, Sophie Jossin, et Richard Maillet, déléguée à la protection des massifs forestiers, à la cérémonie de pose de la première pierre du futur centre de secours d'Aix-en-Provence-Torce. Cette future caserne abritera quelques 145 sapeurs-pompiers pour faire face aux feux de forêt et aux inondations qui se produisent de plus en plus sur le territoire à cause du dérèglement climatique. Nous avons décidé de construire une caserne supplémentaire, parce que la caserne qui est dans Aix, qui s'appelle la Chevalière, est saturée. Et donc surtout, l'avantage, c'est de faire un maillage et de permettre à ce que cette caserne, ici, à la Torse, permettra d'aller sur la scène du Thorbe beaucoup plus rapidement. Donc la ville d'Aix, je l'en remercie, nous a mis à disposition un terrain. Donc nous allons construire un équipement qui sera opérationnel au premier trimestre 2025. En tout, quand nous aurons terminé notre plan de réhabilitation et de reconstruction, c'est quand même 83 millions d'euros par an que nous mettons, nous aurons une commune sur deux qui aura une caserne. Ici, bien entendu, compte tenu de l'ampleur de la ville d'Aix, il est nécessaire d'avoir une caserne supplémentaire. Régulièrement, ce sont là, il va y avoir Lambesque qui va sortir, il y a Seignasse, il y a Istres, il y a Allon. Donc ce sont des endroits où, effectivement, il manquait de casernes et puis après, il y a d'autres endroits que l'on réhabilite. Donc on le fait de concert avec les communes et aussi, bien entendu, avec les pompiers avec qui nous construisons ensemble de manière un peu différente de ce qu'on faisait il y a quelques années. Mais les normes ont changé, ce sont des normes endurontales. Ce sont des casernes avec zéro consommation d'énergie, donc il y a du photovoltaïque, donc il y a des performances au niveau des bétons qui sont utilisées. Donc vous voyez, on ne construit pas comme on construisait auparavant, en tout cas, on construit, on construit bien. Et on construit à la fois pour que les pompiers aient un meilleur environnement, mais aussi pour mieux protéger les biens et les personnes. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le service des pompiers du département des Bouches-du-Rhône est exemplaire dans la gestion des crises. C'est une longue histoire. Nous avons été beaucoup confrontés à des faux, des inondations, des péries importants. Donc on a cette expérience que l'on met au service des autres départements. Et surtout, on garde beaucoup d'humilité parce que, vous savez, devant un faux, devant une inondation, on est vraiment tout petit. Et on a besoin d'avoir des équipements qui soient à la hauteur pour pouvoir répondre à ces problématiques.